Pour cette dernière séance avant les vacances, je vous propose de réaliser une petite enquête avec moi. Je vais vous expliquer les consignes grâce à cette petite vidéo. Elle est un peu longue, mais rien ne vous empêche de le regarder par morceaux et de faire le travail au fur et à mesure. L'objectif de la séance est de décrire un mouvement. Nous allons reparler de trajectoire et de vitesse, c'est-à-dire tout ce que nous avons fait depuis le début de notre thème 1, 2, 3, partez. Pour réaliser ce travail, vous allez recevoir cette semaine deux documents de ma part. Le premier, ce sera cette fiche où vous trouverez les consignes. Si tu peux, imprime-la. Ce sera plus pratique pour remplir les tableaux qui sont ici en dessous. Si tu ne peux pas l'imprimer, ce n'est pas bien grave. Par contre, il te faut reproduire les tableaux sur une feuille pour pouvoir les remplir. Le deuxième document sera une carte interactive. La voilà. Alors, c'est une carte dans laquelle j'ai caché des informations. Donc, il faudra que tu cherches. C'est en fait le plan d'une ville. Alors, pourquoi une ville ? Eh bien, je t'explique mon petit scénario. 10h02. Et les heures et les lieux où le smartphone a été localisé. C'est ce qu'on appelle une géolocalisation. Alors, qu'est-ce que j'attends de toi ? Eh bien, tout est expliqué dans le « À toi de jouer ». D'abord, il va falloir que tu explores attentivement la carte interactive et que tu utilises les données recueillies. Dans un premier temps, je vais te demander de remplir le tableau des informations recueillies par la police. C'est-à-dire, le tableau numéro 1. Dans ce tableau, on a repéré les différentes étapes, c'est-à-dire les différents lieux où a été géolocalisé le voleur. Alors, je te demande de rechercher l'heure, le lieu et la distance qu'il a parcouru. Si je regarde sur la carte, eh bien, j'en peux trouver des informations. Alors, je vais te montrer par exemple ici, si je me mets sur le « D », eh bien, j'apprends, mais je le savais déjà, que le suspect s'est enfui à 10h02. Ensuite, si je me place sur l'arrivée, eh bien, je sais que deux heures après le début de sa fuite, notre suspect a été interpellé chez lui par la police. Mais j'apprends également qu'il se trouve à 10 km de sa dernière position et qu'aucun des objets volés n'a été retrouvé. Donc ça, c'est pour le point de départ et le point d'arrivée. J'ai repéré également quatre autres lieux en vert. À toi de me classer ces lieux dans l'ordre chronologique. Où est-il allé après sa fuite ? Est-ce qu'il est allé au centre-ville, à la gare des bus, au parc ou au stade ? À toi de me dire. Donc, observe bien les heures pour pouvoir classer les différents lieux dans l'ordre chronologique et repère bien les distances parcourues depuis le lieu précédent. Alors ici, par exemple, je ne peux pas mettre de distance parcourue puisque c'est son point de départ. Par contre, quand tu auras trouvé le premier lieu, tu pourras m'indiquer la distance parcourue entre ce lieu et l'usine puisque précédemment, il était à l'usine. Ici, tu devras m'indiquer la distance parcourue entre le lieu numéro 1 et le lieu numéro 2. Donc, si je résume, les trois colonnes que je te montre actuellement sont à remplir grâce aux données que tu vas récolter sur la carte interactive. Par contre, la dernière colonne, tu devras calculer la durée du parcours. Donc, en utilisant les heures à laquelle il a été vu aux différents lieux, tu dois m'indiquer le temps qu'il a mis pour se rendre d'un lieu à l'autre. Donc, je te laisse faire ce calcul. Tu pourras, pour t'y repérer, numéroter les différents lieux sur la carte. Donc ici, tu vois, je t'ai laissé de la place. Indique par un numéro allant de 1 à 4 les différents lieux où il est passé. Ensuite, que devras-tu faire ? Ah, je ne suis pas sur le bon document. Que devras-tu faire ? Donc, estime la valeur de la vitesse du suspect à chacune des étapes de son trajet. Donc ici, en utilisant le tableau des données recueillies par la police, tu vas devoir calculer la vitesse de déplacement de notre suspect en kilomètres par heure. Rappelle-toi de la leçon d'il y a 15 jours. Pour exprimer la vitesse en kilomètres par heure, on calcule la distance en kilomètres parcourue par notre voleur en une heure. Je te conseille de réutiliser le tableau de proportionnalité vu dans la leçon. Je te rappelle qu'on met la durée du parcours sur la première ligne et la distance parcourue sur la seconde. La colonne suivante se remplit grâce aux données que tu as récoltées. Quant à la dernière colonne, tu dois calculer. Comme dans notre leçon, il faudra calculer pour 60 minutes, puisque 60 minutes est égal à une heure. Donc, tu devras déterminer, pour se rendre d'un lieu à l'autre, à quelle vitesse il s'est déplacé. Petit 4. Je te demande d'identifier le moyen de transport utilisé par le suspect entre chaque étape. Alors, comment faire ? Pour pouvoir savoir comment s'est déplacé notre suspect, il faut déjà savoir à quelle vitesse se déplace chaque moyen de transport. Si tu regardes sur la carte, le voleur peut se déplacer à pied, il peut également prendre le bus, il peut prendre le métro, ou emprunter un vélo et suivre les pistes cyclables, qui sont matérialisées par les petits traits ici, en pointillés. Alors, si on fait le vélo ensemble, tiens, je vais regarder là. On me dit que, dans les stations Vélives, je peux emprunter un vélo, suivre la pistes cyclables qui relient les différentes stations, et un cycliste peut se déplacer entre 8 et 16 km par heure. Du coup, dans mon tableau, ici, je peux indiquer qu'à vélo, c'est entre 8 et 16 km par heure. Et si j'ai découvert ici une vitesse qui est approximative, ou qui est comprise par nous, entre 8 et 16 km par heure, je saurais que, pour aller du point 2 au point 3, par exemple, il s'est déplacé à vélo. Et donc, je pourrais cocher, dans le dernier tableau, le moyen de transport utilisé. Tout ça, pourquoi ? Eh bien, pour pouvoir me retracer son chemin à travers la ville. Je sais qu'il est parti de l'usine, qu'il est arrivé chez lui, mais quel trajet a-t-il pris, et quel chemin a-t-il suivi, ou a-t-il pu cacher son but ? Tu me traceras le son chemin, sa trajectoire, grâce à un crayon gris, ou un crayon de couleur, si tu es sûr de toi. Voilà, j'espère que les consignes sont claires, j'espère que ce petit travail te plaira, et puis n'hésite pas, s'il y a des questions, envoie-moi un petit message, et en même temps, donne-moi un peu de nouvelles, là, ça me fera plaisir. Allez, bon courage, et bonne enquête, je compte sur vous.